Musique Alors parmi les deux livres que nous allons publier dans l'univers historique au seuil cette rentrée, je voudrais donc évoquer deux essais, parce que ce sont véritablement des essais, au sens justement où ils tentent quelque chose en histoire, ils tentent une expérience qui est soutenue par une écriture. La première, c'est Charlotte Guichard, Graffiti. C'est une histoire singulière d'une pratique qui nous semble scandaleuse, mais qui au fond était une des pratiques par laquelle des gens qui venaient à Rome, à partir du XVIe siècle et encore au XVIIe et encore au XVIIIe, exprimaient leur amour de l'art, et de manière très singulière, puisqu'ils graffitaient, et d'où le nom Graffiti, inscrire son nom à Rome, ils graffitaient sur les grandes œuvres des peintres qu'ils admiraient, leur nom. Et Charlotte Guichard fait de cette histoire, au fond de cette pratique, une histoire rapprochée, une histoire de biais, une histoire qu'elle tente à lumière rasante pour saisir au fond une anthropologie des écritures ordinaires. C'est une enquête, et c'est une enquête située, qui se veut aussi un cheminement, un voyage intime, pourquoi pas, dans la ville de Rome. Et la seconde enquête historique, elle est due à la plume de Julien Loiseau, qui nous transporte en Égypte et en Syrie. Cette Égypte et cette Syrie que du temps des Mamlouks, et cela donne donc le nom singulier de ce livre, les Mamlouks, qui désigne une période, c'est-à-dire entre la fin, le milieu du XIIIe siècle et le début du XVIe siècle, au temps donc de cette puissance égypto-syrienne des dynasties Mamlouks, mais qui désigne aussi des groupes, un groupe social qui est tout à fait singulier, puisque c'est le groupe des esclaves-soldats qui ont été raptés, notamment dans les régions circassiennes, et qui viennent au Caire pour être éduqués, pour être islamisés, pour être arabisés, et qui vont finir par fixer des dynasties souveraines. Et la question, au fond, qui se pose dans cette Égypte Mamlouk, c'est une question éminemment politique. Peut-on se faire gouverner par des gens qui viennent d'ailleurs, et même qui doivent leur légitimité au fait qu'ils viennent d'ailleurs ? Nous qui sommes habitués à des régimes autochtones, où être né ici confère une grande légitimité, eh bien il est tout à fait étrange de voir qu'un pays d'islam, et parmi les plus puissants, a précisément donné le pouvoir à ceux qui venaient d'autre part. Et d'une certaine manière, cette longue errance des esclaves-soldats qui viennent au cœur du monde à ce moment-là méditerranéen, eh bien elle s'achève dans le mausolée, qui est au fond le dernier chapitre du livre de Julien Loiseau, qui s'achève par une histoire monumentale du Caire et de Damas, où la mort vient fixer, vient sédentariser ces vies nomades. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...